yahoo mes dimancha j'espère que vous êtes... pourquoi je vous vois putain chaque fois je suis avec toi je vous vois yahoo mon dimancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc comme tu as pu l'entendre rire avec reakimi bonjour à pas vous expliquer le principe de la vidéo parce que ce sera bien plus simple donc je vais te mettre une petite carte pokémon pour t'expliquer alors vous avez peut-être lu le titre je vais devoir deviner la carte pokémon que ibi doit me faire justement deviner parce qu'en fait si vous regardez en bas des cartes pokémon hop 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 le focus comment qu'on fait sur ce truc parce que c'est pas ma caméra voilà vous en fait vous avez une petite description juste ici et ibi va me lire la description et moi je vais devoir trouver quel pokémon est associé à cette description alors bien sûr vous nous voyez pas parce qu'on n'est pas en face cam mais je vais pas regarder la carte et je regarderai pas le retour j'aurai les yeux cachés en fait donc il n'y a pas de triche voilà on va commencer du coup je te laisse lire la première description et moi je me cache les yeux pour pas voir le retour il est à croquer sauf que lorsqu'il s'énerve et frappe à tout va dans ce cas là laissez le tranquille ou vous finirez à coup sûr dans le décor il est à croquer c'est ça que tu as dit ? ouais il est à croquer je pense alors attends c'est pas Nounourson je pense à Che l'ours c'est Nounourson ah putain j'ai été l'un ou l'autre ah bah Nounourson bah j'étais pas loin j'ai pensé à Nounourson il est à croquer mais c'est pour ça que j'ai Che l'ours il est pas vraiment à croquer quand même c'est quand même un petit ours il est mignon c'est un petit grand ours comme moi alors maintenant je trouve ouais allez on va prendre celui-ci en espérant voilà mise au point alors il communique ses sentiments en frottant ses écailles les montagnes peuplées de oh bah il y a le nom dedans merde non mais pas le nom sinon les montagnes peuplées de bruce d'un écho maléfique maléfique ouais il communique avec ses écailles ouais il vit dans les montagnes ouais j'essaie de mettre un truc en espérant que comme ça on peut pas trop voir je vois rien du tout oui oui non mais c'est au cas où mais euh avec des écailles un bruissement maléfique dans les montagnes avec des écailles oh t'es trop simple en fait j'aurais léviatoire non bébé caille mais non bébé caille mais non mais oui bah forcément dame voilà il recueille les pokémons blessés et renferme et referme leurs plaies grâce à son mucus spécial par pur altruisme nul ne le sait j'ai pensé à muplodocus mais euh non je pense pas que ce soit celui-là un mucus spécial ouais ah je suis sûre que c'est un pokémon de soyer lune je pense un mucus spécial qu'est-ce qu'il y a comme euh mamambo ouais c'est vrai mamambo oh putain il m'est revenu instant et il va bien avec le fond m'empêche ouais j'avoue il rend trop bien ça c'est vraiment trop facile bah attends c'était cas d'oiseaux d'accord oui j'avoue il s'agit à l'origine d'un pokémon venant du froid mais cas d'oiseaux se se sont acclimatés à la chaleur d'Alola ouais même si on dit sans dire cas d'oiseaux ah celui-là on va lire alors quand il est dans le pré-train ses yeux deviennent luisants ses emballes ouais accourent alors et forment avec lui un un banc de combat ouais c'est bon qu'elle va passer ah c'est une sardine ouais son apparence et ses mimiques charmantes lui ont valu de nombreux fins de tous âges mais il reste un pokémon relativement rare j'en ai dit mimiqui non pas mimiqui non avec des mimiques et des pokémon de tous âges ah ouais c'est vrai que le mimique ça aurait pu être un jeu de mot avec comme bébé Kai au taquin au taquin non plus ah je vois pas mélofée oh day il a bien mangé mélofée là il est bien roi il sort du buffet à volonté là du buffet à volonté de Disney ah ouais au moins à 35 balles par personne mais attends il y en a ils te décrivent le pokémon comment il est physiquement c'est pas marrant il s'éveille au crépuscule et prend son envol à la nuit tombée un proverbe local conseille de rentrer chez soi avant son envol d'accord donc c'est un pokémon oiseau déjà ouais euh qu'est-ce qu'il y a comme pokémon oiseau lugubre sûrement en plus euh j'aurais une tendance à dire corbos mais je pense pas que ce soit ça euh crépuscule, nuit tombée ça doit être un pokémon ténèbre euh j'en ai un qui me vient vas-y ça m'étonnerait vas-y pour moi c'est soit euh corbos ou soit scorvol non cornerbes putain mais cornerbes c'est la sous-évolution de mais euh j'avais trouvé ah j'y pense aussi une légende veut qu'il naisse de la détresse et de la rancœur des alpinistes égarés et de dans les cimes enneigés bah c'est pas un bombartique non c'est pas bombartique non le rancœur c'est un pokémon spectre euh ou ténèbre glace oui qu'est-ce qu'il y a dans ténèbre en glace dans les cimes enneigés ouais dans les cimes enneigés parce que au début de la description j'aurais pensé à Branette mais j'en veux qu'il naisse de la détresse et de la rancœur des alpinistes égarés dans les cimes enneigés euh grain golem ? non aucune idée onigali onigali mais c'est la sous-évolution de mon marty mais c'est une blague t'y auprès à chaque fois enfin non c'est même pas la sous-évolution de mon marty parce que c'est la sous-évolution de style gamin si j'ai pas de bêtises oh je suis nulle oh je suis nulle oh lui c'est un peu facile je trouve mais bon bon il sait te faire un point c'est gentil ah bah d'accord j'ai trouvé des trucs il intimide l'ennemi en faisant briller son pelage et ses yeux grâce à une sustance à l'intérieur de son corps bon là aussi la description est un peu chelou quand même hein il intimide les adversaires en faisant scintiller son corps ouais oh la vache je peux pas voir le type euh tu veux que je te dise la couleur de la carte vas-y euh c'est gris gris ? ouais donc c'est soit un type normal ou d'accord je pense qu'il est type normal je le connais pas des masses mais je pense que c'est normal euh rocabo ? non ah bah je vois pas miradar miradar oh pokémon oublié mais il sortit de où lui ? il a jamais sortillé lui ? il s'enchaîné peut-être ? non mais c'est une blague je me fais entuber là je me fais entuber moi la reine du pokémon là se fait euh se fait rien du tout parce que c'est pas c'est pas des ouais c'est pas très représentatif je me fais humilier sur mon terrain c'est incroyable et chez moi en plus oui en plus chez toi là il y a plus de respect en fait ah ouais clairement ah lui c'est reparti pour un tour alors la texture de ses poils blancs est incommendurable elle n'attire ni la poussière ni l'électricité statique ouais la description est quand même bancale bah ça dit rien du pokémon quand même je suis désolée mais il y en a quand même à peu près 800 des pokémon oui non mais carrément l'avion ouais si ça dit qu'il a des poils blancs même si c'est bancal comme info ça aurait dit complexe d'alola non ça peut l'être d'alola non il n'y a pas d'alola dans le mot c'est poils blancs qu'est-ce qu'il y a de poils blancs ? bah non non plus moi je vois pas wouah poche mia tu vois je disais c'était mon gars parce qu'en même temps il est gris sous l'image oh je me fais arnaquer oh je me fais arnaquer remboursez moi j'ai pas été payé en plus ouais t'as regardé non j'ai pas regardé j'ai tourné mais j'ai pas regardé alors il guette sa proie pendue à sa branche la tête en bas et ils sont saisis dès la première occasion bon déjà tu sais à peu près que bah du coup le premier qui me vient ce serait d'essayer liandre non sa proie à sa branche ouais y'a pas beaucoup de pokémon arbre à part simule arbre non sa branche je sens que je vais encore me faire arnaquer là ouais je pense aussi mais c'est vert méga volt non scorevol quoi scorevol je déconne pas et oui il était en bas donc ça veut dire c'était une chose souris non mais j'avais pas compris comme ça moi c'est ma faute moi j'ai compris qu'il avait une branche bah ouais c'est pour ça que j'ai dit déceliante c'est un arbre tu vois donc je me dis bah j'avais peur tu me dises broquelum parce que d'ailleurs broquelum c'était un peu tu vois la pokémon souche d'arbre possédé bah c'est l'évolution en fait d'essayant c'est pour ça j'ai moi je pensais à ça merde ah bah oui bah si je comprends pas tout aussi moi je suis débile allez allez on en fait combien au fait ah bah tu t'arrêtes quand tu veux c'est pas ma vidéo hein un deux voyons enfin moins deux ouais vas-y c'est une voiture et deux ce serait pas mal parce que c'est un peu nul allez je suis genre le level il est pourri trois quatre allez quatre alors celui-ci son dos beau sur en ferme de la lave de la lave ouais bah alors là le caropode non le camuropte non alors son dos beau sur en ferme de la lave bouillante et refroidit par tant de pluie ce qui le ralentit chamallow ouais ouais c'était l'un ou l'autre petit chamallow il se suspend sous une branche ou un auvent avec la ventouse de sa tête son langage comporte cette crie une ventouse sur la tête ? y'a un pokémon avec une ventouse sur la tête ? ouais but what ? ouais ah bah là je suis en train de bugger là un pokémon ventouse sur la tête ? ouais j'ai demandé si c'est évident ah comme pokémon ? non mais non mais si c'est évident si c'est facile à trouver bah ouais moi je l'aurais trouvé tu vois ah ouais ? ouais parce que je connaissais des jeux d'apparence humm j'y arrive pas à me représenter un pokémon avec une ventouse en même temps c'est chelou de l'imaginer avec une ventouse si je pense au truc là qu'on utilise pour les chiottes voilà c'est ça avec une ventouse sur la tête en plus genre c'est un télétubiste là j'ai pas signé pour voir des pokémons comme ça moi moi je vois pas la carte est violette c'est pas une ventouse bah si c'est écrit ventouse mais par contre les gars c'est pas une ventouse il y a au coquillage sur la tête à la base normalement bah écoute c'est la description officielle je me suis jamais sentie aussi arnaquée de ma vie aussi humillée plutôt non ? arnaquée arnaquée le mot arnaquée il en reste deux dingue lui c'est les gens à la faveur d'un courant d'air non bon à la faveur d'un courant d'air repart du coton aux quatre coins de la pièce puis repart comme si de rien n'était bah coteau vole ? non flora vole ? non bah grannivole, grannivole ? non grannivole pardon ? non il sent, il arrive dans ta maison avec du vent dans ta coton partout ouais et c'est pas coteau vole ? non c'est pas sa famille parce que je l'ai reconnue enfin je l'ai reconnue c'est pas wat wat ? non du coton alors ? je vais quoi en faire arnaquée ? ah oui là c'est vert plumeline ? non parfa du V mais il est complètement oublié lui mais lui c'est un pokémon oublié bah oui mais quand t'es la reine du pokémon tu sais tout ses connêtes c'est autre euh ouais mais alors les descriptions elles sont moisi du cul pardon moi je reconnais les pokémon autrement en vrai alors la main la plus verte au monde ne saurait pas faire éclaire les fleurs que possède ce pokémon aussi belle que celles qui s'épanouissent à l'état sauvage soit Roselia soit Roserad non non ? non Florette ? non Florentis ? non plus la carte elle est verte ? oui oui voilà j'essaie de me faire un pokédex des pokémon plantes mais c'est à dire que c'est un peu le type le plus pété euh euh est-ce que c'est encore un pokémon oublié là ? je pense pas parce que moi je le connaissais bien tu vois Farfar Duvet je connaissais vite fait son existence celui-ci euh je le connais bien quoi euh Bulbisa ? non il est pas des deux premières générations ça c'est sûr t'abandonnes ? oh ouais Fragidali ? Fragidali quoi mais c'est encore un pokémon de noir et blanc c'est une génération que j'aime pas ah oui c'est vrai ouais c'est pour ça que j'ai trouvé j'ai trop du mal avec noir et blanc moi je sais même pas quel pokémon et quelle saison donc résultat des courses je suis une merde voilà oh je suis tellement dégoûtée ah je pensais que c'était plus facile que ça tu vois c'est plus facile quand tu connais un peu les séries déjà ouais et puis là c'était aléatoire au niveau des séries parce que c'est des cartes ah ouais c'était pas du tout les mêmes séries à chaque fois voilà ouais parce que si là c'est froid bah si là oui mais euh j'ai vu que t'avais une légende brillante t'as eu euh ah regarde trois cartes de la même collection ouais t'as eu du carmin ah bah j'ai pris beaucoup de la même collection sans faire esprit ah bah les soleil et lune je les ai jamais collectionnées ah c'est des soleil et lune bah oui c'est que de ce côté ouais euh non je l'ai pas compris ouais d'accord effectivement c'est pas des cartes que je connais quoi ouais mais c'est des pokémons vieux mais le corner il date hein mais attends mais l'offée il date mais l'offée c'est quoi sa description c'est des ointes quand même son apparence et ses mimiques charmantes qui ont valu de nombreux fans de tous âges mais il reste un pokémon relativement rare quand tu sais qu'il en reste qu'il y a 800 pokémons minimum enfin c'est pas évident quoi euh bon d'accord c'est des cartes de soleil et lune mais euh ce pokémon aussi il date un petit peu tu vois quoi ça non ça c'est diamant perte si j'ai pas de bêtises hein diamant perte c'est déesse hein c'est la quatrième génération quand même euh quatrième ça va il y a combien de générations il n'y a pas eu ? bah 7 bon d'accord actuellement bah c'est moitié c'est les premières saisons après ça dépend quand la vidéo sortira parce qu'à l'heure actuelle enfin oui il y a la 8ème qui arrive je crois ou je sais plus euh bah ouais c'est tout ah là là les gens je suis désolée mon niveau n'est pas celui que je pensais être s'il vous plaît soutenez en commentaire dites que je suis pas si nulle mais des petits pouces aussi positifs donc pensez à les voir dans le petit i dans la barre d'infos ou sur l'image finale il y aura donc bien entendu le lien de sa chaîne et puis elle va aussi un petit peu me torturer au niveau de l'univers pokémon soit c'est des vidéos qui seront déjà sorties soit qui vont sortir mais sachez qu'au moment où on filme celle-ci on est en train d'en tourner plusieurs d'affilés donc il y aura du contenu avec tous les deux clairement sur ce à bientôt bye 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 bye